Salut les amis, je suis en train de rouler vers Paris. Alors j'ai écouté là une émission sur Hélène Ségara. Hélène Ségara qui au final c'est une maman en fait avec ses fans. Et donc pourquoi je parle d'elle ? Parce que j'étais en train de l'écouter là à l'instant. Et finalement je me dis que c'est la même chose que je souhaite entre vous et moi. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Jordan. Un de mes objectifs c'est de devenir le premier YouTuber de France en 2026. Je fais du développement personnel et de la motivation. Et donc c'est ce que je dis d'abord aux gens. Pourquoi voulez-vous être connu ? Voilà, alors il faut avoir un but. Moi mon but c'est de, c'est en fait, c'est mon vrai but, je vais vous le donner. C'est que des gens, il y a des, là je sème, je sème, je sème. Beaucoup, beaucoup, beaucoup avec très très peu de récolte. Mais il y en a beaucoup de récolte quand même. Mais pas encore suffisamment. Et le but c'est que des gens me contactent de plus en plus. Et me disent Jordan, bah grâce à toi, je ne suis qu'un exemple. Que ce soit moi ou un autre d'ailleurs. En espérant qu'il y ait d'autres pour ça, fassent des vocations. Qui n'est pas que moi quoi, ce serait cool. De se dire, grâce à toi Jordan, je me reconnais en toi. Et bien, grâce à toi, j'ai réussi à aller voir quelqu'un et lui dire ce que je pensais. J'ai décidé de demander une augmentation à mon patron. Même si c'est une augmentation timide. Et tu as osé demander. Tu vois ce que je veux dire ? Tu as commencé à aller au travail en marchant. Au lieu de prendre toujours ta voiture. Ou à défaut, tu as mis ta voiture un peu plus loin pour marcher un peu. Tu comprends ? Grâce à toi, j'ai arrêté de fumer. Plein de trucs comme ça, super cool. Alors ça, c'est des choses simples, on va dire. Mais ce qui m'intéresse aussi, c'est des vocations puissantes. C'est-à-dire des personnes qui prennent vraiment leur vie en main. Et qui se disent, écoute, je suis hyper convaincu du modèle que je propose. Et bam, je vais de l'avant. Donc voilà, j'en reviens à l'Ensegara finalement avec ses fans. Moi, en fait, c'est vraiment le cœur pourquoi je fais ça. Je vous dis, je peux mourir demain. Alors il y en a qui me disent, oh Jordan, ne nous fais pas peur. Mais c'est la réalité, je peux mourir demain. Et voilà quoi. Je souhaite que ça continue tout ça, ok ? Ça, c'est très très important. En ce moment, nous traversons une guerre, là, entre les Israéliens et les Palestiniens. Alors bon, pour moi, c'est une guerre d'égo. Chacun a voudrait son territoire. Bon, il y en a un malheureux. Il y en a un qui attaque, un qui défend, bien évidemment. Et on est au point que même celui qui se défend est aussi... C'est tout un cirque, en fait. Celui qui se défend, la Palestine est aussi... Et aussi la cible, on dit que, voilà, c'est aussi des... Des semeurs de troubles, voilà. Bref. Donc pourquoi je vous dis ça ? Pourquoi je parle de guerre et tout ? Et des fans. Donc les fans, en cas, il n'y a pas plus tard Pierre, une demoiselle qui me contacte. Qui vide vraiment son sac. Pourtant, c'est des premiers messages. C'est très brut. Des premiers messages. Comme quoi le message commence à passer. Très sérieusement. J'ai l'impression que vous pouvez reconnaître en moi une personne à qui vous pouvez vous confier. Voilà, donc, moi, c'est ce que je dis. Je suis le plus imparfait du monde. Puisque j'ose faire beaucoup de choses. Et forcément, je plais pour ce que je fais. Je déplais pour ce que je fais. Voilà, ça c'est cool. Et donc cette jeune demoiselle, là, qui me contacte et qui vide son sac. Et je lui dis, waouh, mais tu as fait un travail... Après, personne n'est pas rendu compte sur le coup, parce qu'elle pleurait et tout. Et je lui dis, tu as fait un travail de fou, là, déjà. Tu as fait un travail de fou. Et je me suis engagé à... C'est sur Instagram, hein. Je me suis engagé à rester en contact avec... En tout cas, j'y arrive encore à répondre à vos messages privés à 100%. Voilà, c'est un travail de fou, je vous jure que c'est un travail de fou. Mais j'y arrive. Sur les postes, c'est beaucoup plus compliqué. Maintenant, j'en prends par-ci, par-là. Mais sur les messages privés, au moment où je parle, 16 novembre 2023, c'est encore tout à fait possible. Voilà, tout à fait, OK. Alors, bon, les messages sont par centaines, quand même, par jour. Voilà, c'est pas des milliers encore, mais... Voilà, ça vous explique pourquoi j'arrive encore à gérer. Alors, ça demande un engagement assez fort, mais j'y arrive, OK. Avec des réponses personnalisées. Après, il y a des questions qui reviennent très souvent. Donc, j'ai des réponses préparées, OK. Donc, les gens, ils ont compris, ça. Voilà, les amis. J'espère que vous allez bien. Que vous avez passé une bonne journée. Et pourquoi je vous... Donc, là, j'avais dit que le format vlog, j'allais l'arrêter un temps, parce qu'il faudrait attendre, je pense, encore un an. Les gens s'intéresseraient un peu plus à mon parcours, disons. Parce que quand tu es au début de l'exposition, on va dire médiatique, quoi. Bon, les gens s'intéressent à toi, mais ça reste encore assez faible. Donc, pour l'instant, j'en passe par des projets de record du monde. Pour ceux qui me suivent, exactement, OK. Et donc, pourquoi je fais un vlog, alors que j'ai dit que j'en ferai plus, pour l'instant. Parce que, donc, je fais des vidéos préparées, là, une fois par jour. Mais là, bah, écoute, comme souvent, d'ailleurs, je fais de bonnes journées de travail. Je m'éclate, si c'est la teuf. Et là, il est 23h52, très exactement. Nous sommes, donc, le 16 novembre 2023, comme je vous l'ai précisé juste avant. Et donc, je suis en route vers Paris. Alors, bah, voilà, je me suis engagé à faire des vidéos une fois par jour. Et dans 8 minutes, bah, voilà, elle doit être préparée, la vidéo. Tu comprends ? En tout cas, je souhaite rester dans cette démarche. Et je souhaite vous montrer qu'en fait, qu'en fait, en fait, il n'y a pas d'excuses. Voilà, je vous dis une vidéo par jour. Et bah, c'est comme ça. Aussi imparfaites soient-elles. Mais soyez imparfaits, les amis, parce que c'est important. Sinon, vous n'oserez pas faire grand-chose, au final. Voilà. Je suis l'homme le plus imparfait du monde. J'adore vraiment dire ça. Et ça surprend des gens qui sont entre moi. Parce qu'ils se disent, c'est pas le chemin habituel. Normalement, les gens, bah, ils disent tous à l'autre, t'es un con, et l'autre, t'es une conne. Et moi, je dis, bah, écoute, j'accepte d'être un con, au final. Et bah, finalement, ça cambe vite le jeu. Les gens arrivent à comprendre d'une façon générale. Voilà. Il faut faire réfléchir les gens. Voilà. OK ? Après, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre ? Donc, là, le chemin que je suis en train de prendre, bon, là, c'est vers Paris, physiquement, le chemin que je suis en train de prendre, mentalement, c'est de m'habituer à sortir de ma zone de confort. Donc, là, je vais... Demain, alors, voilà, je vous explique mon état d'esprit, ma façon de faire. Pour ceux qui me suivent depuis début 2023, alors, c'est à 4, je suis l'A4, l'autoroute 4. Voilà. Je suis presque arrivé, hein, dans une demi-heure à Paris, au sud de Paris. Donc, là, je suis en train de faire... de tout faire pour battre le record du monde du nombre de t-shirts portés. Donc, le record est à 260 et je vais le porter à 500. Et pour l'instant, mon record personnel, c'est 84, OK ? Sans aide, hein, tout seul, hein, je les ai mis. Alors, après, il va falloir de l'aide, ça c'est sûr. Mais c'est pour vous dire que il faut... il faut vous habituer à avoir du stress, c'est important. Après, vous... Au début, le stress, il vous stresse. Ce qui s'appelle le sortir de sa zone de confort, les gens sont très peu habitués à ça. Maintenant, c'est dommage, même. Ils sont plus habitués à ça. C'est triste, je trouve. Et c'est comme ça que les gens arrivent à se critiquer les uns les autres. Ils perdent... Ils ont encore du temps pour critiquer les autres. Donc, quand il n'y a plus... Quand tu n'as rien à faire de ta vie, tu as le temps de critiquer les autres. Tu comprends ? Voilà. Ça, c'est fait, comme je dis, à ceux qui m'écoutent. Il y en a qui se reconnaît, toi. Tu vois, là, j'arrive à un péage. Hop, feu rouge. Ça illustre exactement ce que je suis en train de vous dire. Attendez, les amis. Un petit instant. Oui, c'est comme ça vous voyez ma vie, un petit peu. Hop là, avec le reçu. Voilà. Allez, go. Voilà, c'est vert, les amis. Donc, c'est pour... Voilà. Donc, sur le record du monde, je continue mon discours. C'est que... Bah là, en fait, j'ai eu des 6-shirts, mais c'est encore limité. Je dois être à 100 au total. Collègues plus d'encompris. Il m'en faut 500. Voilà. Donc, je passe à la vitesse supérieure, là. Et donc, je vous annonce que quand je vais à Paris, là... Pour ceux qui me suivent, comme je disais tout à l'heure, vous avez pu me voir peut-être sur... Touche pas à mon poste, Cyril Hanouna, c'est vite. Le 5 janvier 2023, ça a fait beaucoup débat, même sur YouTube. Voilà. Ça a donné à manger à du monde, on va dire. Et j'en suis... J'en suis ravi. C'était une entrée en matière. Et donc, pour vous dire que je suis prêt à tout, bon, c'est pas n'importe comment. Attention, tout est réfléchi, tout est carré. C'est pas... je fais n'importe quoi, OK ? Donc, demain, là, je vais à Paris. Donc, je me dis, alors, où trouver des T-shirts ? Je suis passé par des annonces dans un journal local qui n'a pas du tout fonctionné. J'ai usé beaucoup de chemin. Tout ça pour vous dire que même quand ça marche pas sur un chemin, c'est une raison de poursuivre, OK ? Donc, là, je vais à Paris. Et donc, je suis prêt à ramasser la merde par terre, en fait. Je vais aller cibler des conteneurs à vêtements. Et je pense que sur Paris, il y a tellement de dons que les conteneurs doivent être bourrés. Vu qu'il y a... Tu sais, c'est comme les... C'est comme les déchets, bah, tu en trouves un peu partout. Tu sais, tu as une poubelle publique, forcément, tu vas trouver de la merde à côté, tu vois. Sur 100 personnes qui voudront mettre un tronion de pomme dans la poubelle, il y en a forcément une ou deux qui va la mettre à l'arrache ou on ne sait pas les conditions qui a voulu viser et s'est passé à côté. Et moi, je vise ces fameux 2%. C'est ce que je dis. 97% des gens se contentent du confort. Alors, c'est bien, c'est bien, ça paraît bien, mais au final, pour vivre heureux et passionné à vie, en tout cas, comme je le suis vraiment, je vous assure, c'est vrai. Je vous le dis avec la plus grande tranquillité. et pourtant, ma vie est quand même agitée. Je fais face à des tempêtes assez fortes, mais bon, c'est au cœur de la tempête, paraît-il, que nous sommes le plus apaisés et je remarque que c'est le cas. Voilà, donc je vais capturer ces 2% de vêtements qui sont dans la merde. Voilà, je les ramasse. Donc, le but, c'est d'avoir des t-shirts et après, j'ai pensé à un tas de trucs. Il doit y avoir des... Voilà, il y a tout un tas de... En fait, quand je ne peux pas, je dois, voilà. Il y a des magasins solidaires sur Paris, aussi des douaneries, ça s'appelle. Il n'y a pas que sur Paris. Mais en gros, tu vas chercher des habits, ce que tu veux. C'est des magasins solidaires où tout est gratuit. Voilà. Donc, on va voir ce que ça donne, mais soyez assurés, j'irai jusqu'au bout. D'ailleurs, vous verrez sûrement cette vidéo après le 22 décembre 2023, la date où je vais battre le record du monde et dans le petit shirt porté. Voilà. Je sais que ça m'engage en disant ça, surtout qu'au moment de la vidéo, je ne l'ai pas fait le record, OK ? Mais là, ça m'oblige à sortir de ma zone de confort et c'est là que je me sens le plus vivant, en fait. Ce n'est pas quand, entre parenthèses, quand tout va bien et tu fais ton train train de vie, ça ne m'intéresse plus. j'ai 34 ans déjà. Il y en a qui vont dire « Mais tu es encore jeune, oui, je sais. » Il y en a qui vont dire « Tu es un vieux. » Mais j'ai 34 ans, je n'ai plus de temps à perdre. Alors, ça va faire rire des gens, je sais. ce n'est qu'il y en a qui qui se dit « J'ai 90 ans, je n'ai plus de temps à perdre. » j'ai 34 ans, je n'ai plus de temps à perdre, OK ? Et ça, il faut vous le dire assez vite parce que sinon, vous allez rester dans votre zone de confort. vous pouvez acquérir une maison, c'est bien, une voiture, c'est bien. Mais c'est temporaire, tout ça. Tandis que le fait de sortir de sa zone de confort, ça, tu peux le faire tous les jours, en fait, avec modération, en fait, avec modération et de façon exponentielle. Au début, soyez raisonnable, respectez votre corps toujours, sommeil, alimentation, sport, OK ? SAS, SAS, OK ? J'ai une SAS, société Action Simplifiée, donc sport, alimentation, sommeil, OK ? Respectez ça, même si, quelques fois, vous pouvez approcher la ligne jaune comme moi, où je fais de courtes nuits, genre 5 heures par nuit, là, depuis le début de la semaine, mais ça, c'est rien, c'est de la rigolade, OK ? Mais vous devez vous respecter. Par exemple, la ligne rouge serait de faire une nuit blanche. Ça, c'est pas cool. Il y a un record du monde, quelqu'un a fait 11 jours sans dormir, waouh ! Alors, je me dis, c'est bien, moi aussi, je peux me dire ça, mais je me dis, dans quel état serait mon corps ? Est-ce que je lui laisserai peut-être même ma vie, tu vois ? Donc, j'entendais un psychologue qui disait que ce ne serait pas une cause de décès de faire ça, mais ce serait un... ce serait... ce serait, comment dire, une situation. Le fait de ne pas dormir, ça entraînerait des soucis de santé qui aboutiraient éventuellement à la mort. Je ne veux surtout pas ça. Voilà. Mon but est de vivre quand même le plus longtemps possible et surtout en bonne santé. Donc, voilà, je... Sport, donc sport, je fais une compétition par semaine de course à pied depuis fin 2023. Pourquoi je fais ça ? parce qu'encore une fois, il faut sortir de sa zone de confort. Donc, j'adore la course à pied, mais je suis le plus inconfortable dans une course à pied parce que... Wouh ! Quel effet, quoi ! Et c'est marrant parce que plus... plus c'est difficile, plus le corps s'habitue, en fait. Le corps s'habitue à ce que tu sortes de ta zone de confort. Et après, tu dois ruser, tu dois trouver... Soit tu dois augmenter, tu dois sortir de ta zone de confort de plus en plus forte, fortement. C'est ce que je fais. Mais, tu dois le faire aussi différemment. Ce n'est pas toujours plus fort parce qu'il y a aussi un danger à faire ça, d'accord ? Et finalement, le corps s'habitue à tout, en fait. C'est ça que je voulais vous dire. Donc, il s'habitue... Respectez-le toujours, mais à la mesure où vous respectez un grand minimum, il s'adaptera et il vous remerciera. OK ? Donc, sport, c'est ça. Alimentation, donc, c'est des conseils que je vous donne comme ça à la volée. Alors, moi, non, j'ai tendance à ne pas le faire, mais d'un avis général, je vous dirais si vous voulez rester éveillé, comme là, quand je fais un transport de 3h30 pour Paris après une journée de travail, évitez les glucides. C'est très important. Évitez les glucides rapides. Sinon, voilà, vous n'allez pas tenir le choc. Moi, j'ai tendance à dormir très facilement en volant, à m'endormir, pas à dormir, ça ne m'est jamais arrivé, heureusement. quand je veux, des petits à-coups, ouais. Mais, voilà, le fait de respecter ça, ça aide. J'ai bu un café aussi, vous savez, une boisson lactée, là, en café, pour ne pas citer la marque. sport, alimentation, et sommeil, je vous ai raconté. Ok, les amis ? Donc, voilà, encore un vlog hyper simple, mais je sais que c'est important pour vous de voir le cheminement d'un projet, en fait, et que c'est le voyage, quand tu apprécies le voyage, comme je suis en train de le faire, et bien, c'est comme ça que tu te réalises vraiment. Parce que, donc, je prends un exemple, par exemple, dans quelques années, lorsque je serai premier youtubeur de France, voilà, parce que c'est le but, tout à fait, et bien, je sais très bien comment ça se passera. J'aurais même état d'esprit que maintenant, en fait. Parce qu'il y a des gens qui disent « Oui, mais je changerai quand je serai ici. » « Ah oui, mais je serai plus heureux quand j'aurai une plus belle voiture. » « Je serai plus heureux quand la fille que j'aime voudra se marier avec moi. » En fait, ça ne fonctionne pas du tout comme ça, pour ma part, et je crois que c'est comme ça pour tous les humains. Vous avez l'impression que le fait d'acquérir des choses, ça vous rend heureux ? J'ai l'impression de penser que c'est même le contraire. En tout cas, ça ne fait pas un effet terrible. Le fait, ce qui vous rend heureux, c'est d'évoluer, en fait. Et donc, je vous dis sortir de votre zone de confort. Quelquesfois, vous savez très bien, si par exemple vous êtes amoureux d'un garçon ou d'une fille ou d'un homme ou d'une femme, vous savez que plus la personne vous repousse, plus vous êtes attiré, en fait. Et bien, ça, c'est... alors, c'est un peu dur, je sais, mais vous sortez de votre zone de confort et vous savez que si vous arrivez à obtenir ce que vous voulez, l'engagement de la personne en face, vous serez le plus heureux du monde. Mais le danger de certaines personnes, le danger de certaines personnes, chers amis, c'est qu'ils se passent, mais comme des malades, ils en ont vraiment bavé pendant un certain temps, à voir ce qu'ils voulaient et après, plouf ! Et si tout retombe, il n'y a plus aucun effort pendant des années, ça, c'est mortel. Voilà. Je le vois, je le vois autour de moi. C'est triste, en fait. Mais bon. Donc, il faut toujours respecter les gens, leur expérience et leur vie, quoi. Voilà, les amis, ce que je voulais vous dire, c'est que je suis très bavard quand je fais la caméra. Finalement, vous voyez que c'est ma passion, quoi. Donc, soyez passionné aussi. Sport, alimentation, santé, sommeil, pardon, et passion. Je suis très un P, passionné. Parce que sans passion, crois-moi que tu ne tiens pas. Ça, c'est sûr et certain. Voilà, j'en reviens encore à ce que je disais sur une autre vidéo. Il y a des youtubeurs quand ils viennent me voir, ils me disent « Mais tu gagnes combien sur Youtube ? » Ou ils me disent « Comment faire pour être riche sur Youtube ? » En fait, pour être riche sur Youtube, tu dois ne surtout pas penser à ça. Tu dois penser à servir ta communauté et surtout à partager ta passion. Parce que si les gens sentent que tu es passionné, et tu vois là, ce genre de vidéo, jamais j'osais le faire avant. parce que je sais qu'il y a des gens qui me regardent. Je sais que voilà, peu importe leur pensée, qui me regardent. Et ça, avant, je n'acceptais pas le regard des gens. Maintenant, je m'en détache de plus en plus et c'est assez exceptionnel. Voilà, c'est cool, franchement. Donc, merci d'être là. Et je souhaitais vous montrer que voilà, mon état d'esprit, en tout cas, en cette belle journée où il y a plein de pluie. Et voilà, alors, c'est pareil. Les gens sont conditionnés, je trouve. Quand il pleut, ils font la gueule. Quand il fait beau, ils sont contents, en général. Mais voilà, c'est une grosse erreur aussi. Parce que, quand il pleut, par exemple, quand il fait des courses à pied, j'en reviens à ça souvent. quand il pleut, tu glisses et ça te permet de renforcer certains muscles ou de tomber d'ailleurs. Mais si tu te relèves, bah écoute, alors, je vais donner une dernière expérience qui m'est arrivée. En parlant un peu de la zone de confort des gens qui veulent sortir et ou pas de leur zone de confort, je vais acheter des chaussures de trade, des chaussures pour courir. Et le vendeur, dans son argumentaire, il avait forcément, il me dit, vous deux, ah, est-ce que vous vous blessez souvent ? Mais en plus, il pose une question, le gars. Ça n'était pas affirmatif au début. Il me dit, est-ce que vous vous blessez souvent ? Donc, tout le monde doit lui dire oui. Mais moi, je lui dis non, pas du tout. Et après, il a un conte, il a récité comme si je n'avais pas, comme s'il n'avait pas entendu ma réponse. ces chaussures vous éviteront les blessures. je m'en fous en fait, puisque je n'ai pas de blessure. Est-ce que tu comprends ? Ce n'est pas la chaussure qui m'évite les blessures, c'est la façon dont tu cours, c'est la façon dont tu prends soin de ton corps. Si tu fais la brine pendant trois jours et que le lundi, tu vas au travail et que le patron il te fout dehors parce que tu n'es pas assez productif, voilà quoi, est-ce que c'est les chaussures ? Tu vois ce que je veux dire ? C'est une excuse, ok ? C'est une excuse. Donc les chaussures, voilà, c'est pour vous dire que finalement, il faut savoir sortir de sa zone de confort mais voilà, il faut rester sérieux sur les chaussures, vous comprenez l'idée ? il faut savoir glisser, il faut savoir tomber pour mieux se relever. Si tu ne tombes jamais, en fait, c'est un peu triste. Pour moi, c'est mon avis personnel. Voilà les amis, merci pour votre écoute et je vous dis à très vite. Voilà. Ciao les amis, merci beaucoup, j'arrive à Paris, merci du fond du cœur. Ciao !